Et salut à tous les amouris de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque et pour cette semaine consacrée aux jeux humoristiques, mon deuxième candidat sera Paranoia Fuyez pauvre fou Et donc Paranoia, ah bah oui je pense qu'à mon avis vous connaissez indubitablement ce jeu Ce jeu donc paru en 84, Outre-Atlantique et en 86 chez nous Donc là, ça c'est la première édition Qui nous proposait vraiment, on va dire, un postulat de départ particulièrement alléchant Et qui laissait, on va dire, penser que sur l'étape de jeu ça allait mal se terminer Ça allait mal commencer de toute façon Puisque, et oui, nous sommes donc dans un contexte, on va dire, de guerre froide Alors que ce jeu paraît Et bien les gens, évidemment, plutôt que d'avoir peur Et d'autres gens de West Endgame font paraître justement ce genre de jeu Price of Freedom Où là, ils ont, on va dire, une peur bleue Si je puis dire, ou une peur rouge plutôt D'être envahis par des communistes sur leur territoire Et donc ils font paraître un jeu où l'on joue justement des résistants américains Americans Qui prennent les armes pour combattre les cocos Qui veulent, on va dire, envahir leur terrible territoire Voilà, durant ce contexte de guerre froide Donc on joue des soldats, des résistants et tout Et on tue, comment dire, les cocos par paquet de 10 Et c'est trop bien Et donc, il y en a d'autres, on va dire, chez West Endgame Pourtant c'est la même boîte Voilà, Price of Freedom, c'est aussi chez West Endgame Qui préfère évidemment la version humoristique Avec paranoïa Et propose donc D'imaginer que la guerre a bel et bien eu lieu Qu'on s'est balancé des bombes atomiques sur la tronche Et que des gens, heureusement, ont réussi à s'enfermer dans des complexes souterrains Oui, je sais, ça peut paraître assez étrange De faire ce genre de chronique en ce moment, n'est-ce pas ? Si vous voyez ça longtemps après, vous verrez de quoi je parle En regardant la date où j'ai posté cette vidéo Voilà, non, ce n'est pas du mauvais goût C'était prévu sur le calendrier, je suis désolé Et je me suis dit, bon, je ne vais pas bouder mon plaisir et le vôtre En faisant, on va dire, ce genre de chronique de jeu Un peu, on va dire, chafouin, on va dire Et donc, paranoïa, suite à cette guerre atomique Et à ces gens qui se sont repliés, on va dire, dans des abris Et on va suivre la vie, en fait, des gens qui ont réussi à survivre Dans ce fameux complexe alpha Donc on est dans un complexe souterrain Où la vie, en plus, est régie par un ordinateur complètement cinglé Qui est programmé, on va dire, par des gens de très haut niveau Sachant que les rangs dans la société sont, on va dire Enfin, classés, on va dire, par rapport aux couleurs de l'arc-en-ciel On va donc de l'infrarouge, le prolo de base, l'ouvrier Jusqu'à l'ultraviolet, qui est donc, on va dire, le grand programmateur Qui a le droit à lui-même et lui seul Bon, après, normalement, moi je vous dis des trucs que vous n'êtes pas censé savoir Si vous n'avez pas l'accréditation suffisante Allez tout de suite au plus vite dans la cabine, on va dire, d'extermination la plus proche Pour vous faire liquéfier, détruire et réduire en cendres Ça vous apprendra, comment dire, à écouter des choses que vous n'avez pas le droit d'écouter Donc voilà, on progresse après dans cette hiérarchie Donc on commence avec un personnage qui, lui, est de rang rouge Donc juste au-dessus, donc en fait, on vous sort de l'usine, en clair Où vous trimez toute la journée pour donner à bouffer à vos camarades A vos camarades, ou que dis-je ? A vos concitoyens dans le complexe alpha L'absus, voilà, je serai moi aussi tué car je serai convaincu, on va dire, d'avoir été un communiste Un commis, comme on les appelle, on va dire, là-dedans Et donc après, on peut progresser petit à petit dans la hiérarchie Donc à part, donc, orange, jaune, vert, bleu, violet, indigo Et après, donc, on arrive à l'ultra-violet Voilà, si je ne me trompe pas dans le classement des couleurs Vous m'excuserez, je le fais de tête Et c'est pas forcément évident A mon âge, surtout Et donc, on joue, en fait, ce qu'on appelle un clarificateur Donc, un supérieur, probablement, on va dire, de niveau de couleur supérieur au vôtre Au moins orange, on va-t-on dire Va donc vous donner une mission, vous allez devoir résoudre ces missions Et ces missions, évidemment, sont des plus loufoques Puisque les pires menaces qui, on va dire, qui minent complètement le complexe alpha Ce sont évidemment les mutants, avec leur pouvoir Qui, donc, sont devenus mutants On ne sait pas trop pourquoi Sachant que, déjà, vos personnages, comme ils ont une espérance de vie assez faible On a trouvé une parade dans le système de jeu En vous donnant 6 clones Donc, vous jouez, en fait, au départ, une famille de 6 clones Et donc, voilà, vous commencez avec le clone numéro 1 Quand il meurt, le deuxième est livré sur place On va dire, par les services express Et donc, voilà, vous passez à votre deuxième clone jusqu'au 6ème Et après, vous n'avez plus de perso Et vous êtes oublié d'en refaire un Parce que, voilà, vous avez épuisé votre stock Et donc, voilà Normalement, vous jouez, au départ, un clone Donc, déjà, on sait qu'il y a eu des manipulations génétiques pas très claires Et qu'il y a eu sûrement, donc, des mutations qui ont dû naître à ce propos À moins que ce soit, on va dire, le complexe qui ne soit pas bien du tout hermétique Mais là, je commence à rentrer dans le complotisme Et qui est fait que, on va dire, les radiations extérieures Aient provoqué On va dire, les mutations en question On ne sait pas Donc, déjà, vous devez vous combattre Les mutants qui sont une très grosse menace Mais on peut également être un mutant déclaré Mais dans ce cas-là, on est super, on va dire, surveillé Et on a un joli uniforme couleur guêpe Du pire effet Et donc, après, vous avez aussi la possibilité de combattre Des gens faisant partie de conspiration, d'organisation secrète Que sont, on va dire, des sociétés secrètes très variées Très différentes Dans leur idéologie Qui vont donc de ceux qui sont On va dire, un petit peu Obnubilés, on va dire, par les machines D'autres qui les détestent D'autres qui vont être plutôt romantiques Qui vont être, on va dire, plus On va dire, intéressés par Par la littérature, on va dire, interdites D'autres qui vont être plutôt des terroristes D'autres qui vont être, évidemment, des communistes Donc, voilà, ce qui est la pire menace de tous C'est, évidemment, la menace commise Qui tente, évidemment, de déstabiliser complètement Cette société parfaite Qui a été érigée dans le complexe alpha Et qui est régie par le grand ordinateur Qui est votre ami, vous le savez bien Voilà, et donc, voilà Vous devez concrètement combattre toutes ces menaces Que sont donc les sociétés secrètes, les mutants Et surtout les communistes, les commis Sauf que, ben, vos personnages Sont des mutants Et des membres de sociétés secrètes Donc, évidemment, ça va Ça va chabler dans le groupe Puisque tous les personnages, évidemment Par rapport à la mission qui vous sera donnée Aura un objectif secret En fonction de sa société secrète Faudra pas qu'il utilise ses pouvoirs Pour se tirer d'un mauvais pas Sinon, il sera convaincu d'être un mutant non déclaré Il risque de se faire zapper gratos Et, ben, voilà, on est dans un contexte C'est paranoïa Donc, vous vivez, justement, dans la paranoïa Puisque, de toute façon, vous savez que D'une manière ou d'une autre Vos propres collègues peuvent vous atomiser Juste parce qu'ils vont avoir une suspicion Plus ou moins étayée Bon, ils devront la justifier quand même Ils devront faire des rapports Mais, bon, assez souvent Ça se termine toujours mal Donc, c'est un jeu Extrêmement, on va dire, humoristique Mais d'humour un peu, quand même, noir Un peu, on va dire, pin sans rire Qui est là, également, pour traduire un petit peu Un certain contexte Bonjour le chat Merci de venir faire visite Ça va attirer, comment dire, des vues Ça, hein, Antib ? Ah, la bête Mains où ? Ben oui Et oui, donc, c'est le chat Qui venait nous rendre visite Pendant que je tourne Évidemment que, bon, c'est en direct Donc, il fait ce qu'il veut Après tout, la maison, c'est chez lui Hein, on vit chez lui Il nous laisse, on va dire, déjà Habiter la maison, c'est déjà pas mal Et donc, ben, dans ce contexte-là Évidemment, ça va être un petit peu La zone, si je puis dire Les joueurs vont se tirer dans les pattes Évidemment Les scénarios vont tourner, évidemment Autour de petites critiques, évidemment Acerbes des travers de notre société De travers divers et variés De certains éléments, on va dire De politique, de pop culture, etc Et c'est un peu le but du jeu C'est vraiment de rigoler, on va dire Plutôt que de prendre ça au sérieux Comme dans Price of Freedom Price of Freedom, voilà, voilà Là, on prend les choses au sérieux Les communistes sont une menace, c'est affreux Et là, ben là, on en rigole On en rigole, mais on y rigole un peu jaune Et un peu noir Voilà Donc, paranoïa C'est ça Donc, vous allez également Avoir la possibilité Si vous vivez assez longtemps Peut-être de monter en grade Un petit peu Bon, si vous arrivez jusqu'à L'accréditation jaune Vous avez quand même du bol Il faut quand même le reconnaître C'est-à-dire que le MJ A pas été très très beau Alors, MJ qu'on appelle Grand Ordinateur Évidemment, dans cette version Et, ben, voilà C'est l'avis de votre pauvre Clarificateur Que d'essayer de résoudre Des missions qui, de toute façon Seront inexpugnables Et impossibles à résoudre Dans la plupart des cas Parce que, ben, ils n'auront pas Les infos Ils se feront trahir Ils se feront avoir On est vraiment, on va dire Dans ce contexte-là Voilà Je pense avoir D'il essentiel Pour ce qui est du Du système de jeu Alors, les éditions Que je vais vous présenter Puisque, donc, il y a La première édition que voici La deuxième édition que voici Voilà, en français Et la dernière édition En date Oh, dite édition post-moderne Qui est la cinquième édition Je crois, si je ne m'abuse La fameuse édition sans détour Qui, si vous n'avez pas fait La souscription C'est mort Vous ne la retrouverez jamais Ou alors à des prix Tellement abominables Que vous pourrez tout de suite On va dire Rendre l'âme Eh bien, je vais donc Commencer par Justement La première édition Donc, celle-ci En français Date de 86 L'autre était parue en 84 Voilà Sachant que Normalement Donc, c'est écrit ici Nous sommes en 2284 Sauf que les personnes Dans le complexe Alpha Ne connaissent évidemment pas Du tout La date On va dire A laquelle on est Ils sont complètement Décloisonnés Isolés du monde Et ils ne savent pas du tout Ce qui se passe à l'extérieur Du complexe Le complexe est déjà Assez immense Puisqu'il y a techniquement Autant de secteurs C'est par code de 3 lettres De l'alphabet Donc, vous imaginez Le nombre de possibilités Ça fait quand même Voilà Beaucoup, beaucoup Donc La boîte de base Qui nous était proposée En français Contenait 3 C'était donc 3 livrets Donc, livrets du joueur Livrets du maître du jeu Livrets d'aventure J'ai également Dans la boîte de base J'ai encarté dedans L'écran Évidemment Tiens, d'ailleurs Ce livret-là C'est le livret De la deuxième édition Ou je ne m'aduse J'ai un doute Là J'ai encore un doute Non, si c'est bien C'est le livret Du premier écran Et comme la pagination Est quasiment la même Ah oui, voilà C'est parce que j'avais aussi La publicité de l'écran De la deuxième édition Que j'avais mis à l'intérieur Voilà Avec le plan Comment dire De la machine Avec les manettes Et tout Et là C'était un grand C'est un grand moment Alors donc Le premier système De jeu C'est des caractéristiques Donc qui sont Sur 20 Je vais vous montrer A quoi ressemble La feuille de personnage C'était pas très 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 beau Quand même Voilà Donc ça ressemblait A ça La feuille de personnage Donc on avait Les caractéristiques Que sont Force, endurance Agilité Dextérité Adaptabilité Aplomb Sens de la mécanique Et indices de pouvoir Donc ça c'était pour On va dire Utiliser votre pouvoir psy Votre pouvoir mutant Après on a Des capacités secondaires Donc la capacité de transport Donc ce qu'on peut soulever Le bonus au dommage Le bonus On va dire Ce qu'ils appelaient macho Le bonus mêlé Bonus arme de tir Compréhension Crédibilité Réparation On avait des crédits de base On avait l'équipement de base Qui nous était donné Avec donc une armure Reflex rouge Qui évidemment Ne peut on va dire Servir que contre Des lasers rouges Oui Il y a des compatibilités Et des supériorités Ascendantes Pour ce qui est du matériel Aussi Ce qui veut dire Qu'un laser jaune Si vous en utilisez un Votre armure Reflex rouge Elle vous protège de rien Un canon laser rouge Une combinaison Une ceinture multi-usage Donc c'est comme Ce qu'on a On va dire Votre clarificateur En fait Il ressemble vraiment A ce qu'on a sur la couverture On va dire De la deuxième édition Là ici Il a sa ceinture multi-usage Sa salopette Et son laser Et ils ont tous La même gueule De morue Voilà Donc ils ont tous Puisque c'est des clones De près ou de loin Ils se ressemblent quand même beaucoup Un carnet Un stylo Un couteau Et une unité de communication Voilà Donc les carats Qui étaient sur 20 Et vous aviez Des compétences Qui elles étaient Exprimées en pourcentage Donc on faisait On va dire Des tests On va dire De pourcentage Pour savoir Si vous réussissiez Vos compétents Enfin Vos actions Dans les compétences Et dans les Dans les Dans les attributs Vous pouvez faire Des jets de dévin Si vous voulez Mais je ne sais même plus Si c'était Si c'était On va dire Prévu dans le système Donc là Le livret du joueur Il y avait tout Pour créer son personnage On vous décrivait Un petit peu quand même Au départ Comment était le monde Mais vraiment le minimum Franchement Vous ne croyez pas Les concepts de base du jeu La création de perso Voilà Et il y avait un système Et il y avait un système Dans les compétences Dans les compétences Il y a une aventure en solitaire Pour apprendre à utiliser Le système de jeu Avec 54 paragraphes Plus les tableaux Qui vous permettent De tirer Votre pouvoir mutant Donc ça se tire Au descend De quel service Vous faites partie Parce que oui Dans le groupe Vous allez avoir Un rôle Et vous allez aussi Évidemment Faire partie D'un des services Importants Du complexe alpha Que sont la sécurité interne Donc là C'est un peu Les bœufs carottes C'est on va dire La police des polices Les services techniques Donc là Vous allez devoir Mettre les mains Dans le cambouis Pour réparer les choses La préservation Les développements De l'habitat Et le contrôle mental Donc là C'est on va dire Pour vérifier Comme quoi Vous êtes Dans un environnement sain Que vous mangez bien Que vous dormez bien Et que concrètement Vous êtes heureux Les forces armées Évidemment Donc là Vous êtes un soldat Qui protège On va dire Le complexe alpha La production logistique Et l'intendance Donc là Vous êtes un On va dire Un agriculteur Entre guillemets Un agriculteur Industriel Puisque tout est Évidemment Industrialisé Au niveau nourriture En plus On vous fait Bouffer des pilules Qui sont censées Vous rendre heureux Donc voilà Concrètement Normalement Vous ne vous plaignez pas Que la bouffe est pourrie Le service de l'énergie Évidemment Pour gérer Tout ce qui est Chauffage Lumière Etc Toute l'énergie Que vous avez besoin Pour faire fonctionner Les machines La recherche et conception Donc là Vous pouvez Comment dire Au début De chaque mission C'est ça Qui est assez rigolo Aller au service Recherche et conception Pour on va dire Retirer un gadget Qui est complètement Random C'est à dire Que voilà Il vous donne un gadget Il vous donne même Presque pas le mode d'emploi Alors le mode d'emploi Dans 9k sur 10 C'est erroné Et donc Vous avez un gadget Expérimental Qui risque de vous péter La gueule A tout moment Et ça c'est rigolo Et l'unité centrale De traitement Voilà Donc vous tirez De quel service Vous faites partie Et après Voilà Vous avez donc Les attributs secondaires Qui est en fonction De la valeur d'attribut Ça vous donne Donc les bonus En pourcentage Sur ce que je vous ai dit Donc les niveaux Donc infrarouge Rouge, orange Jaune, vert Bleu, indigo, violet Ouais j'avais inversé L'indigo et le violet Je crois Mais j'étais à peu près bon C'est dur Sans réviser Les sociétés secrètes Donc on avait La première église Du Christ programmateur Donc là Un mélange de religion On va dire Chrétienne Et d'informatique C'est les espions Les psionnes Donc là C'est ceux qui sont Adeptes des pouvoirs psioniques Les humanistes Ils sont gentils C'est des gens Qui sont proches Des humains Les mystiques Voilà Purge Les anti-mutants Les destructeurs De Frankenstein Qui eux Donc n'aiment pas En fait Les monstres Et les créatures Qui ont été créées Les corpore métal Qui donc eux Sont à fond On va dire Dans tout ce qui est Cybernétique Voilà Et etc Et robots Romantique Pro-tech Groupe de programmation Les communistes Evidemment Les dingues De l'ordinateur Les illuminatis La libre entreprise Et l'europar de la mort Le club Sierra Voilà Bon sachant que Dans la deuxième édition Il y en a eu d'autres Il y en a eu d'autres Il y a eu plein d'autres Sociétés secrètes J'y reviendrai Les pouvoirs mutants Etc Et après Donc vous avez Le fameux arbre de compétences Qui vous est expliqué Et qui vous dit Voilà Si vous avez telle compétence Ce que ça vous donne C'était pas du plus Plus clair et fait Moi je l'ai jamais testé La première édition J'ai toujours joué en deuxième Quand j'ai maîtrisé Après donc Vous avez le livret Du maître du jeu Donc là Vous avez les secrets Évidemment Du maître du jeu Voilà Comment gérer les joueurs Les accréditations On explique tout Le système de jeu Est décrit Beaucoup plus En détail Pour gérer tout Le système de combat Souvent C'est très radical Voilà Surtout avec les armes Qui sont utilisées C'est Les périls hors combat Les pouvoirs mutants Comment les utiliser Etc Descriptions complètes Donc de toutes les sociétés secrètes Que je vous ai citées Voilà Ensuite La comptabilité Donc voilà Les points de confiance Donc évidemment Vous avez des points de confiance En fonction de ce que vous faites Et si jamais Évidemment Vous gagnez des points de confiance Vous risquez d'être Voilà Vu comme le meilleur Lège-Bott de l'univers En contre Si vous en perdez Donc il faut réussir des missions Évidemment Et faire le lèche-cul A fond les ballons D'ailleurs il y a une compétence Qui existe là-dedans Qui s'appelle lèche-bot Elle existe Donc comment après Augmenter son personnage La maîtrise des parties Etc Comment créer ses aventures Et créer une aventure Dans le style paranoïa Franchement Franchement pas compliqué Là je vous avoue Que ça C'est pas non plus Plus les tableaux Dont vous avez La nécessité Pour On va dire Gérer la partie Avec Évidemment Les fiches du maître du jeu Pour résumer Les caractéristiques des joueurs Leurs secrets Leurs petits trucs Et donc Les clones Et donc Un plan Qui est derrière le livret Voilà Là c'était juste Une sorte D'avertissement Et là Donc on a Un des plans Mais non Car Tout est dans Le livret Du D'aventure Et donc Dans le livret d'aventure Qui lui est Un livret Encarté Comme d'habitude Avec une sorte D'écran Enfin D'écran De paravent Avec les plans Qui sont à l'extérieur Et donc Le scénario Qui lui est un livret Détaché Où donc On vous donne Les Dans le livret d'aventure Des précisions Sur l'équipement Et les véhicules Ensuite Le Les différentes Informations Sur Alors là C'est sur quoi Et quoi Qu'il vous ait Décrit Dans ce chapitre Là Là J'ai pas Ah bah C'est le Comment dire La destination Donc secteur CBI Une aventure Pour paranoïde Donc là On était déjà Dans le scénario C'est pour ça Je me suis dit Tiens c'est bizarre On était déjà Au niveau de la description Du scénario Donc Le secteur CBI On vous le décrit Et on vous dit Quels sont les tenants Et les aboutissants De cette aventure Voilà Ça Il y a une Ouais Donc on en a Pour une Je pense à peu près Une 15-20 pages Et après Des tableaux Évidemment Pour gérer Les parties De manière générale Des feuilles de personnages Prétirées Donc il faudra remarquer C'est vrai que j'en ai J'en ai pas parlé Et vous avez donc Un nom qui est composé D'un prénom De votre accréditation Des trois lettres Qui correspondent Au secteur D'où vous venez Et le On va dire Le numéro De votre clone Voilà Et donc Bah évidemment Ça change Alors la lettre change Si vous changez d'accréditation Et le but évidemment Dans la manœuvre C'est de faire toujours Un jeu de mots pourri Avec votre nom Et votre 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 accréditation Et le secteur Dont vous venez Voilà Voilà par exemple Il y en a un personnage Ici Qui s'appelle Toys R Us Voilà Comme Toys R Us La fameuse franchise De jouets Voilà Et Et Voilà Il y a plein de jeux de mots Comme ça Qui sont complètement Idiots Mais ça fait partie Également du jeu Donc il y a juste Une aventure Donc comme je disais J'avais mis dans la boîte L'écran première édition Qui lui Voilà Sans être le plus Est moche aussi Voilà Écran moche Quand tu nous tiens Franchement Ils n'étaient pas connus Pour leurs écrans Western Games Voilà Avec des trucs Franchement Rien qu'à regarder Ça me donne mal aux yeux Avec des tableaux En rouge Comme ça En vert et jaune Oh Quelle horreur C'est vraiment affreux Mais bon Voilà C'était C'était une autre époque Plus donc Un livret Qui allait avec Donc Le L'écran de première édition On avait donc Un scénario C'était le robot Imana 665C Où donc Concrètement Il y avait un robot En clair On vous donne un robot Vous devez le tester Comment dire En condition En condition Et Il va se passer des trucs Et sinon Il y a le problème Des cafards aussi Qui est donc Un deuxième scénario Et Le bateau Presque 12 mètres Sous le niveau de la mer Aussi Voilà Et Ça me dit Que ces scénarios là Ont été repris Pour la deuxième édition Parce qu'ils me disent Quelque chose C'est pour ça Que j'avais eu l'impression De reconnaître le livret Parce qu'il ressemble Beaucoup à celui De l'écran De la De la deuxième édition Donc ça C'était pour la première édition Donc Avec son système A pourcentage Et son arbre de compétence On a eu donc Ensuite Donc là C'est que je ne m'abuse Au niveau date La deuxième édition De paranoïa Elle Elle date De De Deuxième édition C'est 87 Voilà En anglais Et en français Elle est parue En 90 Voilà C'était pour ne pas me tromper Au niveau des dates Parussions Entre la version anglaise Et la version française Donc Qui elle se présentait là Sous la forme D'un livret Un livret Voilà D'un livre Couverture dure Qui faisait Donc Parce qu'il y avait en plus Des annexes A peu près 180 pages Voilà Avec en plus Là on avait Les aides de jeu On avait les différents badges Justement Des rôles Qu'il y avait dans le groupe Donc Avec le leader d'équipe Evidemment L'officier garant de la loyauté Qui s'occupait A ce qu'il n'y ait pas de traître Dans le groupe L'officier garant de l'hygiène Qui s'occupait A ce que les personnages Soient toujours bien propres Leur équipement En bonne On va dire En bon état de marche Les communications Et enregistrement C'était toujours important L'officier garant du bonheur Prenez votre pilule Et le responsable du matériel Qui s'occupait aussi On va dire A ce que le matériel Soit en bon état de marche Et que L'officier garant de l'hygiène Il s'occupait juste Que vous soyez Propres Et bien peignés Voilà Donc ça c'était Les différents Rôles Distribués Dans votre groupe Donc sur la deuxième édition Que je connais quand même Beaucoup mieux Vous aviez donc Un système Toujours avec des Des Alors est-ce que j'ai La feuille de personnages A vous montrer Elle est quand même Un petit peu mieux Dans cette nouvelle édition Voilà Une grosse section Quand même Parce que le jeu Vraiment tient pas En énormément de pages Pour ce qui est du système Voilà Ça c'est la feuille de personnages Que je vous montre Ici Donc avec toujours Les mêmes attributs A peu près Donc force Endurance Agilité Dextérité Adaptabilité Aplomb Sens de la mécanique Et pouvoir Et donc Vous Vous avez également aussi Des indices Des compétences Secondaires Chaque niveau D'attribut Qui va de 1 A 20 Vous donne Un indice Dans On va dire Des catégories De compétences On est un peu plus proche Du système Star Wars En fait Et après Vous avez des points Que vous allez rajouter Pour On va dire Avoir des compétences Plus hautes Sachant que là C'est un système Des 20 Évidemment Sous la compétence Ou sous l'attribut En fonction de la situation Pour réussir une action Donc voilà Le système était Beaucoup mieux vu Beaucoup plus simple d'emploi Et puis Voilà Pour un jeu fun Il ne fallait quand même pas avoir Un système hyper simulationniste C'était franchement pas On va dire Dans le ton Donc Comme d'habitude Une section destinée aux joueurs Donc là Le livre est séparé On est divisé en sections Donc Comment créer son personnage Voilà Les bases du jeu Qui vous sont expliquées Les attributs Les compétences Les différentes missions Qu'on peut vous donner Les règles de conduite L'intrigue L'avancement Et les trahisons Donc les points de compétence Les crédits Donc vous avez de l'argent aussi L'avancement Le prix de la trahison Etc La traduction Donc au monde de paranoïa Avec donc une petite aventure En solitaire Et les tuyaux destinés Aux traîtres Donc il y a un petit chapitre Pour vous En clair Vous protéger Pour adopter Des tactiques de défense Si vous êtes convaincu De trahison Je trouve ça Assez drôle Et ensuite Vous avez le chapitre Du maître du jeu Où donc là On lui décrit évidemment Le rôle du maître du jeu L'histoire très très succincte Du complexe Assa Voilà C'est ce qui se passe En 2280 Et des brouettes L'univers Donc les services Les clarificateurs Les différentes sociétés secrètes Donc là Il y en a eu Quelques nouvelles en plus Et globalement On est pareil De toute façon Il y en a aussi Dans les scénarios Qui ont été rajoutés Voilà Les carottes et bâtons Donc savoir Ce qu'on offre Aux gens qui sont vertueux Et ce qu'on Ce qu'on fait des traîtres Les règles du jeu Comment ça fonctionne Donc là Je vous ai à peu près Expliqué l'essentiel Les combats sont Toujours aussi meurtriers Les périls hors combat La description du matériel Donc les armes Les véhicules La section après Du MJ Pour on va dire Mener les parties Paranoïa Les aventures Donc là Il y a évidemment Des aventures type Avec donc toujours Une visite C'est marqué Bel et bien dedans Au service de recherche Et développement Et comment adapter Les scénarios De la première édition A la deuxième édition Et donc le premier scénario Qui s'appelle Enquête à l'extérieur Donc là On en voit Comme les personnages Avec un gros véhicule Dont ils ne savent pas Comment ils fonctionnent Évidemment A l'extérieur Du complexe Pour savoir Ce qui se passe Et donc Ils vont découvrir Évidemment Les choses bizarres Et c'est une grosse aventure En fait En neuf épisodes Toujours avec Ces histoires De cafards géants C'est terrible Ils ont une obsession Avec les cafards C'est affreux Et donc Ça se termine après Par des tableaux Donc on réexusume Tout Les pouvoirs mutants Les sociétés secrètes Le matériel La table des dégâts Etc Donc ça Si vous n'aviez pas l'écran C'était bien de les photocopier Et ensuite Vous avez des fameux formulaires Que vous faites Remplir à vos joueurs Donc voilà Il y a vraiment La feuille de personnages Etc Mais en plus Donc normalement Ces deux feuilles là Sont suffisantes Mais vous avez aussi Le formulaire Comment dire Vous avez un bon d'exécution Que vous pouvez remplir Si jamais Vous êtes convaincu De trahison Et que vous allez Aller vous faire Exterminer Des personnages Prétirés Voilà Comme ceci Et donc Les aides de jeu Pour le scénario Enquête à l'extérieur Avec le panneau de contrôle Justement Du véhicule Qui va vous Qui va vous servir On va dire A vous déplacer Et qui va vous péter La tronche Ou qui va faire des trucs Que vous n'avez pas prévu Le guide du clarificateur Donc comment faire Son bon métier De clarificateur Au sein du service Enfin du complexe alpha Les tests d'aptitude Que vous devez remplir C'est assez drôle Plus après Donc la description Des rôles Différents dans l'équipe Donc le leader Qui garant de la loyauté L'officier chargé De l'hygiène Le responsable Des communications Enregistrement Du matériel Le garant du bonheur Voilà Et donc les fameux badges Qui sont ici D'ailleurs ça me fait penser Pour la version d'après J'ai oublié de reprendre les badges J'ai pris le trophée Mais j'ai pas pris le badge Oh mince Les badges Je les avais mis On va dire Dans un autre Quoique Ils sont peut-être Bon je les ai rangés ailleurs Parce que ça tenait pas dans la boîte Mais il y avait le trophée Non plus Qui tenait pas dans la boîte Le trophée du meilleur clarificateur Alors après L'écran Écran de la deuxième édition Qui est toujours Toujours dans son plastique Évidemment On commence à le connaître Tout est Protégé Plastifié Pour éviter L'usure du temps Pour éviter l'entropie L'entropie n'est pas mon ami Donc voilà L'écran Qui est beaucoup plus sympa Il n'est pas super beau Mais au moins C'est un véritable écran Bon malheureusement Il y a le nom du jeu Parce que si jamais on oublie A quel jeu on joue Voilà avec les tableaux Toujours Nécessaires Pour On va dire Pour ça Pour Pour faire notre travail De MJ Voilà avec différents Évidemment En fonction de l'indice de dommage C'est vrai que j'avais oublié Mais bon ça c'est du détail Pour les Pour les Les combats En fonction de la dix de dommage Vous allez Vous tirer en fait un des vins Et ça vous donne L'état On va dire De votre personnage Ça marche C'est pas un nombre de points de vie Que l'individu Que votre personnage a Mais Un Comment dire Des états de santé Comme justement à Star Wars Donc on a évidemment Le livret Donc c'est bel et bien Le livret Avec la reprise des scénarios Donc je ne m'étais pas trompé Ça doit être Donc le même livret Qui a été mis Avec l'écran C'est bizarre Mais ouais pourtant Ça date bel et bien de 84 Donc ça veut dire Qu'ils ont refait Une nouvelle version Pour aller donc Avec l'écran De la deuxième édition C'est assez étrange Voilà Mais bon Il y a bel et bien ça Oui non C'est Dans la description C'est le même descriptif C'est Oui C'est une Moi ils ne se sont pas cassés la tête Ils ont remis les mêmes scénarios Ils ont juste Retraduit En système En système deuxième édition Voilà Et après donc Il y a pléthore de scénarios Alors j'en ai acheté Quelques-uns pour la collecte Je ne les ai pas tous Il y a certains suppléments En plus Qui sont très très durs A avoir En particulier Le fameux guide Du système D.O.A Donc Les scénarios Donc ça c'était pour la première édition C'est sûr C'est presser les oranges Donc une aventure De 32 pages Qui Je ne sais plus ce qu'on y fait Dans celle-ci A mon avis Je ne sais pas Si on doit probablement Sûrement y faire du jus d'orange Mais j'en suis pas sûr Non je déconne Non j'avoue que C'est vrai que les scénarios Je préfère toujours Comme je vous dis Les faire moi-même Donc je ne me rappelle plus Du tout Quel est le contexte Du scénario Je vais revoir ça Rapidement Pour vous en dire Quand même Sans trop en dévoiler C'est encore des histoires De magouilles Evidemment C'est une histoire de tournoi Vraisemblablement Le champion en titre Donc le grand programmateur Vous a sélectionné Pour défendre son titre Voilà Donc c'est le 84ème tournoi Des grands programmateurs Cette année La compétition Devrait être plus acharnée Que jamais Car une équipe venue Des 211 secteurs Du complexe Se disputeront Le titre le plus important En matière de compétition sportive Infra complexe A savoir le trophée Du grand cendrier Du Hilton Donc vous êtes Evidemment Conviés A participer A ce tournoi Et ça va évidemment Mal se passer Envoyer les clowns Donc un autre scénario Encore Pour la première édition Donc là On est toujours On va dire Dans la même Dans la même optique Un petit peu Donc celui-ci Dans celui-ci Qu'est-ce qu'on fait Les données Donc destinées OMJ Alors ouais C'est avec La fameuse vedette Tila O'Malley Qui est très connue C'est un personnage Récurrent Parce que c'est un peu La vedette On va dire De la chanson Qui est aimée Dans tout le complexe alpha Qui est la seule En plus à être On va dire Acceptée On va dire Par le pouvoir en place Entre guillemets Par l'ordinateur Et donc là Elle en est Comment dire Au 6 Visiblement Ah ouais bon Alors là Je vais pas rentrer On va dire Dans les Dans les Dans les détails Mais bon C'est autour On va dire De l'histoire Justement De Tila O'Malley Et de ses clones Justement Pour ne pas dévoiler Trop la Voilà Donc si vous avez entendu Des rumeurs malveillantes Sur le complexe Tila O'Malley Donc l'enfant chéri Effacez votre mémoire De telles rumeurs N'existent pas Donc voilà La histoire évidemment Autour de cette star Qui vient peut-être De disparaître Etc Etc Mais là J'avoue que Je ne m'en souviens plus Il faut dire Les scénarios Je les lis jamais trop En détail Mais Est-ce qu'elle a disparu Est-ce qu'il faut la retrouver Est-ce qu'elle a disparu De manière volontaire On ne sait pas trop Alors pour une poignée de laser Donc là par contre C'est Un Niveau d'accréditation Jaune Exclusivement Donc c'est vraiment Pour des personnes Un peu plus expérimentées Et donc Vous Devez Purement et simplement Aller dans un Secteur On va dire Ambiance western Pour On va dire Revivre un peu Le 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 style Un peu De divertissement On va dire Far west Donc c'est probablement Très Influencé Et inspiré Justement par Westworld Par monde west Si vous connaissez La série télé Que nous On a eu après Mais qui a été Déjà un film avant Donc il y a Un peu On va dire Cette chose là Qui est dans paranoïa Et évidemment C'est de mettre Un petit peu de western C'est quand même Un jeu américain Donc voilà Le western C'est très important Pour eux Dans le paranoïa Et donc Voilà Donc on envoie Les clones Pour tester Comment dire Ce secteur Un peu De divertissement Style western Évidemment Et ça va Mal tourner Sinon ce serait Pas drôle Paranoïa aiguë Qui est l'un aussi Des premiers scénarios Qui est paru Avec Donc Le scénario Presser les oranges Donc Dans celui là Vous avez Un encart spécial Exposant les règles Pour jouer Des personnages robots Voilà Donc il y avait Des règles supplémentaires Un autre encart Pour les inventions Et trucs et machins À l'intention Du maître du jeu Donc pour créer C'était pour la première édition Ces gadgets Qui risquent de péter À la tronche Des personnages Et des règles D'une infinie sagesse Et sagacité Sur les tests De psycho-instructions Et des nouvelles sociétés secrètes Donc je crois que celui-ci Il n'y a pas de scénario C'est surtout un complément de règles Ah si il y a des mini-aventures Quand même Et il y a une aventure code 7 Mais il y a surtout Donc plein de règles En plus Donc les fameux psychotests Qui ont été inclus après Dans la deuxième édition Toutes On va dire Sous forme d'aide de jeu Des nouvelles sociétés secrètes Qui sont décrites Donc voilà Je le savais bien Qu'il y en avait Qui étaient décrites Quelque part Ensuite Une aventure Donc ça s'appelle Mark IV Donc un mégalo Pour mon gala Je crois Voilà Une petite aventure Normalement C'est des mini-aventures Ou alors des mini-épisodes Qui forment une grosse aventure Il y a des personnages Prétirés Vraisemblablement Des personnages Prétirés Robots Pour ceux qui veulent jouer Des robots Il y a La feuille de personnages Robots Évidemment Encore des robots Oui je suis dans les pages Donc Bot Buster Voilà Un scénario Pour des robots Probablement Voilà Qui est prévu Pour ça The Harder The Clone Une autre mini-aventure Donc c'est vraiment Un supplément Qui doit être Je pense La somme De plein d'articles En fait Qui sont probablement Parus Dans une revue Ou quelque chose Comme ça Ça ressemble Beaucoup à ça Parce que ça a l'air D'être un peu Fourre-tout Et Code 7 Scénario Concentré A l'usage Du joyeux Petit bricoleur Paranoïaque Donc là C'est plein de petites aventures Développables Autour Donc probablement De ces règles De création De gadgets Qui sont décrites Dans le supplément Normalement Ça doit faire A peu près ça Et enfin Le dernier Donc L'ordinateur Frappe toujours deux fois Là c'est un recueil De scénarios Je crois qu'il y en a Certains d'ailleurs Puisque comme c'est un recueil Qui était pour la deuxième édition Voilà Il y a dedans Donc Org Buster Envoyer les clones Que je vous ai Déjà montré Donc sur l'histoire De Tila O'Malley Et de ses clones Justement De sa disparition De sa disgrâce Peut-être Du fait De ses effronteries À l'égard de l'ordinateur Nous n'en saurons pas plus Je ne veux pas être Accusé De complotisme Et moi-même Être obligé D'aller Me M'exécuter Dans la cabine À exécution La plus proche Donc Je disais Donc Deux scénarios Dont un inédit Donc oui Org Buster Envoyer les clones Les encarts détachables Et c'est tout Voilà Donc ça c'est un recueil Qui était paru Pour la deuxième édition Donc envoyer les clones Je l'ai déjà Et Org Buster C'est un scénario C'est un scénario A tendance Là on avait On va dire Un scénario Paranoïa Pour justement Émuer un peu Le Far West Et bien là On a un scénario On va dire Qui va plutôt On va dire Envoyer les joueurs Dans un monde Un peu mettre fan Voilà D'où Org Buster Voilà J'en dis pas plus Si jamais un jour Il vous prend l'idée De jouer ce genre de scénario Ça peut toujours être rigolo Et donc je passe A la dernière édition Voilà Je suis lourd Donc Paranoïa C'est donc la cinquième édition Donc il y a eu Une édition Paranoïa Qui s'appelle XP Je crois Il y en a eu Quand même pas mal Des éditions Celle-ci doit correspondre A peu près à la cinquième Dite édition post-moderne Où donc C'est tout été Dans un coffret Comme ceci Avec le terrible zappeur On va le dire En carton C'est classe quand même L'écran Évidemment Voilà Ici Qui était quand même plus sympa Voilà Avec une magnifique reproduction De la De la dernière scène Voilà Si vous connaissez un petit peu L'art Ensuite Il y avait un coffret Dedans Avec plein de choses C'était pléthorique Il y avait quand même Énormément de trucs Dans cette Dans ces boîtes Voilà C'était plein de De fiches De choses Et d'autres Des dettes de jeu Avec des cartes Et compagnie Puisque ça jouait beaucoup Avec des cartes Voilà Ça me rappelle Des Certains souvenirs Voilà Donc Les cartes Qui étaient très utilisées Donc il y a Le fameux manuel Du citoyen Avec On décrivait évidemment A l'usage du maître Du joueur Pardon Comment être Un bon citoyen Avec un dé spécial Donc avec Justement Le 6 Qui était le symbole De l'ordinateur Des paquets de cartes Qui Donc avec les cartes Donc des différents types D'actions spéciales Qu'on pouvait faire dans le jeu Les pouvoirs mutants Évidemment Qui étaient Les sociétés secrètes Qui n'existent pas C'est évident Et l'équipement Voilà Donc il y avait tout ça Qui était distribuable Sous forme de joueur Il y avait donc aussi Les badges Donc sous forme de De badges Justement à accrocher Et que malheureusement J'ai dû oublier Je sais pas où Parce que voilà Ils tiennent pas dans la boîte La fameuse Le fameux trophée Du clarificateur aussi Condonné aux joueurs méritants Évidemment Et qui faisait Qu'il suscitait L'indignation Voire même La jalousie Et donc ça créait Évidemment des dissensions Et plein de fiches Pour les On va dire Créer ces personnages Donc là Le système de jeu Avait vraiment Complètement changé Donc on était Définis Donc par Violences Culots Neurones Et mécaniques Avec à chaque fois 4 compétences Simplifiées Plus une jauge De sang froid Et de On va dire De vie En fait Avec l'état Égratigné Blessé Estropié Mort Évidemment Toujours son niveau D'accréditation Le secteur Le numéro du clone Le genre Voilà Le niveau de trahison Donc là On passait évidemment A une version Plus en accord Avec le monde moderne Puisque voilà On considérait Que dans le monde De paranoïa Il y avait eu Un upgrade technologique Qui faisait Qu'ils avaient Donc accès Au monde virtuel Au wifi Etc On avait Donc la possibilité D'avoir une sorte D'implant Qui permettait Évidemment De voir le niveau De trahison En fait Le niveau De confiance Comment dire Des autres individus Et de vous même Montrer votre niveau De confiance Sauf que évidemment C'est un implant Assez intrusif Qui faisait Que vous étiez Quelque peu surveillé Donc c'est vous Qui voyez Donc le livret Du joueur Permettait de Voilà Ça c'est la version La feuille en couleur Cette édition Comment dire De paranoïa Qui donc A fait l'objet Du souscription Chez sans détour A été assez mal aimé Mais bon C'est vrai Que le système De jeu Est un peu particulier Les personnages Donc sont décrits Par les attributs Je vous ai dit Avec une valeur Qui va donc De moins 5 A 5 Sachant que Pour la création De personnages Vous faisiez les choix Évidemment De là où vous mettiez Comment dire Les bonus Et les malus Et il y avait Un des joueurs A votre gauche Ou à votre droite Je ne sais plus Qui vous imposait Évidemment un malus Et il y en avait Un autre qui imposait Un malus à l'autre Et tout Donc en fait On se foutait déjà Des crasses D'entrer dans la création De personnages Qu'on faisait en groupe Ce qui fait que Ça donnait vraiment Bonne ambiance A pas mal de choses Et donc après On faisait la même chose Aussi pour Les compétences Donc au niveau Après du système De jeu Comment ça fonctionne Que je m'en souvienne Parce que c'est vrai Que je l'ai lu Il y a quand même Déjà quelques temps Et voilà Et donc C'est l'acronyme Node Qui est important Donc Vous lancez Un nombre de dés Égal à vos nodes Donc voilà Le nombre de dés Plus le dés De l'ordinateur Chaque résultat Qui fait un 5 Ou un 6 C'est un succès Voilà Tout simplement Donc Donc c'est Ils disent Niveau Node C'est le nombre de dés En fait C'est On va dire Ah mince Enfin Une réduction En fait De l'expression N O Et D Nom de dés Node Le mot ne me revient pas Tant pis Donc là Ça marche On va dire Sur ce principe là Evidemment Après Vous avez Plus ou moins De dés A lancer En fonction De ce qui vous est Proposé Dans votre compétence Et dans votre attribut Donc parfois Vous n'avez vraiment Pas de dés A lancer Du tout Vous avez donc Des cartes Qui vous indiquent Evidemment Des Des Comment s'appelle Des mouvements En fait Des manœuvres spéciales Que vous avez le droit D'utiliser En fonction Du matériel Dont vous disposez Etc Dans Aussi Par rapport A votre pouvoir Psy Etc Aussi On est vraiment Dans la même optique Sauf qu'évidemment On a un petit peu Upgradé Alors ils ont voulu Vraiment faire Quelque chose De Monter encore Le niveau Humoristique Et fun Mais bon Voilà La manière Dont ils ont géré En termes De De design De graphie Vous voyez Avec des personnages Comme ça Un peu Ambiance pixelisée Ça va visiblement Pas plus A tout le monde Il y a aussi Des photos retouchées Qui ont été Mises dedans Et c'est Visiblement Ça n'a pas été Du bout de tout Moi je trouve Que par rapport Au sujet Ça passe Plutôt Pas mal C'est pas On va dire C'est pas du plus Bel effet Mais on va dire Dans l'optique du jeu J'ai pas trouvé ça On va dire Hors propos Même si bon Concrètement On a vraiment L'impression D'être dans un vieux Jeu vidéo Des années 90 Voir même 80 Au niveau On va dire Du pixel art Tout de même Donc ça c'était Pour le livret du joueur On a un livret Évidemment Du maître du jeu Qui va vous décrire Les mêmes choses Le système En beaucoup plus Évidemment Beaucoup mieux décrit Donc avec le système Évidemment Des accréditations Par couleur Voilà Ça précise quand même Quelle couleur Fait quoi On va dire Généralement Dans le complexe alpha On répond quand même À quelques À quelques données Voilà Sur on va dire La manière Dont est géré le jeu Comme quoi Le jeu est très Très fun Très injuste Pas du tout Équilibré Etc Comment maîtriser Ce jeu Qui a l'air Potentiellement Complètement Ingérable Et après Donc On décrit Les pouvoirs mutants Donc voilà On a retrouvé Red is dead Il est là Il est dedans Donc les fameuses Sociétés secrètes Elles sont décrites Évidemment Pour le maître du jeu Mais donc A destiné Évidemment Aux joueurs On retrouve les mêmes On est Vraiment dans les Dans les mêmes Dans le même univers Malgré tout Mais revu Corrigé Un peu modernisé Voilà Le cérébral cortex Et les transmissions De données Donc L'implant Dont je vous parlais Qui transmet Évidemment Les niveaux de confiance Etc Qui donne un petit côté Encore un peu plus Big brother A l'ensemble L'équipement Les clarificateurs Et le grand manuel Donc voilà Du programmateur Donc avec les Les règles supplémentaires Pour gérer les combats Interagir avec les PNJ On vous donne des conseils Encore Il vaut mieux avoir des conseils Créer rapidement des aventures Le debriefing L'humour Donc il y a quand même Un chapitre sur l'humour Pour justement Faire des aventures humoristiques Qui n'aillent pas trop trop loin Je crois Enfin bon Franchement Il faudrait quand même Voilà Ne pas trop Être Voilà Être facilement effarouché Vu Vu le Comment dire Le Le niveau d'humour Quand même du jeu Qui reste quand même Voilà Très 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 Praticable De mon point de vue Voilà Il y avait des règles aussi Avec un plateau interactif Alors là franchement Je ne me souviens plus du tout De cette Voilà De cette chose Mais là on vous décrit en plus Les cartes en question Toutes les cartes Donc je vous ai montré Qui sont inquiétées Dans les sachets plastiques Pour Donc Voilà Les Savoir plus Évidemment Sur chaque société secrète Quels sont les objectifs Et compagnie Voilà Ça c'est à remettre Aux joueurs Pour évidemment Qu'ils soient Au fait Pour leur pouvoir Psy pareil Etc Donc ça c'était quand même Plutôt pratique Ça n'existait pas avant Il fallait tout noter Sur sa feu Le livre de mission Donc évidemment Les scénarios On décrit donc évidemment Comment Comment on va dire Commencer Les aventures La mission 1 Donc niveau D'accréditation Donc on ne vous donne Même pas les titres Parce que les titres Evidemment sont déjà Sujets A votre accréditation Vous n'avez même pas le droit D'avoir le titre du scénario Voilà Votre niveau d'accréditation N'est pas suffisant Pour lire le titre De cette aventure Bon Et chaque titre Scénario Est comme ça Le deuxième C'est titre introuvable Le troisième Dossier secret Et mission bonus Qu'est-ce qu'on est serré Au fond de ce complexe Ouais On est vraiment dans le Donc vous avez Techniquement Quatre scénarios Plus Des personnages Prétirés Et C'est quoi Le dernier Enfin L'avant dernière section Et plus blanc Que blanc Pour Voilà C'est un petit scénario Encore Ou c'est quoi ça C'est peut-être Un petit Un petit scénario Supplémentaire En fait Et donc L'annexe Les personnages Prétirés Comme je le disais Donc en fait Les personnages Sont sous cette forme Là Donc voilà Ça va être quand même Un peu compliqué De lancer des dés Pour certaines actions Parce qu'il y en a Certains qui n'ont vraiment Pas grand chose A lancer du coup Voir même à rien lancer Du tout Comme des Ça va être vraiment pitoyable Mais bon Après on peut obtenir Des bonus évidemment Avec de l'équipement Les circonstances Etc Donc il y a le guide Ensuite du complexe Alpha Le voici Alors ça c'était Également dedans Dans la boîte Dans la boîte en question Donc là On nous décrit vraiment Le complexe On répond à peu près A toutes les questions Utiles Pour Les clarificateurs Etc Enfin les informations Auxquelles vous avez droit Les rôles évidemment Dans chaque groupe Voilà Les disdades Et il est de retour Oui C'est le fameux Ouvrier infrarouge Il est terrible Et donc Le cérébral cortex Comment ça fonctionne Et évidemment Une petite encyclopédie Avec les différents termes Dans paranoïa Voilà C'est un peu succinct Quand même Mais bon C'est largement suffisant On n'a pas besoin Non plus Alors c'est le fameux plateau Dont je vous parlais Pour gérer en fait Les 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 cartes Etc C'est vraiment Le fameux plateau interactif Pour gérer les actions C'est un truc optionnel Le journal du clarificateur Donc là C'est un livret Pour Avec Toutes les Toutes les 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 feuilles de personnages Et Les Les aides de jeu Nécessaires Pour faire son rapport Pour noter Les informations En cours de mission Etc Donc ça peut toujours Être utile De les photocopier Et donc ça Je l'avais acheté En plus Le livre des mods C'était pour faire Donc des Des variations On va dire En termes d'univers Où donc On pouvait modifier Paranoïa Pour jouer dans Un univers Donc créatures et châteaux Licorne et paillettes Avec Jistigation occulte Kung fu laser Et haut et court Donc on pouvait jouer Créatures et châteaux Paranoïa en version On va dire Médiéval fantastique Licorne et paillettes En version Bon petit poney RPG Investigation occulte En version Cthulhu Kung fu laser En version Firmes d'art martiaux Hongkongais Et haut et court En version Western Voilà Donc Avec une feuille spéciale Et tout Et donc c'était possible Puisqu'avec les implants On pouvait Complètement Modifier l'univers L'environnement On va dire Virtuellement parlant Pour Être vraiment Dans un environnement Différent Voilà Donc je crois Que j'ai fait le tour De toute cette gamme Voilà Paranoïa pour conclure C'est un jeu Avant tout Humoristique Qui je pense pas Tient sur une très longue période En tout cas en campagne Moi je le vois pas Comme tel En faire un de temps en temps Pour s'amuser Pareil c'est bien Ca peut permettre De se détendre Un petit peu Ca risque Si vous avez des joueurs Très chafouins Ou particulièrement Chaotiques et bordéliques De pas durer très longtemps Sincèrement Même si vous êtes un MJ aguerri Je pense Vous pourrez me mettre En commentaire Que Il n'y a pas eu De Martin Paranoïa Qui ont dû s'éterniser Tout un après midi Faut quand même Se le reconnaître Mais bon On a rigolé Assez souvent Sur ce jeu Bon C'est pas un jeu Par contre Qu'on a joué On va dire Très très souvent Et sur Comme je vous dis De longues périodes de temps Ou en tout cas En campagne C'est pas vraiment fait pour ça Mais il y a Il mérite d'exister Les jeux humoristiques Sont aussi là Aussi Pour proposer Quelque chose Qui Qui n'est Qui n'existe pas Mais qui peut être On va dire Une proposition ludique Qui intéresse Certaines personnes Qui voient le jeu Qui ont envie de se détendre Ou qui Qui voient le jeu Comment dire Pour une manière De se détendre De s'amuser Et en cela Il a tout à fait Sa place Dans une ludothèque Bon alors après Voilà Trouver la deuxième édition Je pense que c'est Beaucoup plus facile Que de trouver l'édition Sans détour De toute façon L'édition sans détour Techniquement Je vous la conseillerais pas Prenez vraiment La deuxième édition Elle est Le livre de base Se tient à lui tout seul Il y a tout ce qu'il faut dedans Pour pouvoir vraiment Rentrer dans le jeu Bon c'est dommage Parce que l'édition Sans détour Elle a énormément De bonus De matériel Et compagnie Qui sont très sympas Mais Au niveau du système de jeu Je trouve pas ça Quand même Extrêmement Voilà Satisfaisant Après C'est à vous de voir Le système Je pense qu'il tourne Mais bon C'est pas non plus Moi je l'ai pas trouvé Extraordinaire En tout cas Vous êtes prévenus Mais si vous le trouvez De toute façon Vous allez le trouver Très très cher Parce que tout ce qui est Estampillé sans détour Que ce soit du Cthulhu Ou n'importe quoi d'autre Ça vaut une fortune Et Paranoia n'échappe pas Même si c'est pas le plus recherché Ça n'échappe pas du tout A la spéculation Voilà Alors que L'édition des cartes Que je vous ai montré La deuxième édition Est trouvable assez facilement Et pas trop chère Enfin On va dire Dans la mesure du possible Vous vous trombez pas Sur des escrocs Voilà Donc c'était Magna Magistère Pour Paranoia Et donc Voilà Ça clôt en quelque sorte Le diptyque Sur les jeux humoristiques Plus Ceux que j'avais vu Avant Dans d'autres vidéos C'est à dire Yvie Mettol Et les numéres satanistes Qui sont des jeux D'humour noir Voilà Paranoia aussi En fait partie C'est un jeu Un peu d'humour noir Il faut quand même Se le reconnaître Et voilà Donc n'oubliez pas De mettre un pouce De vous abonner De laisser des commentaires Pour me dire Si oui ou non Vous avez joué à Paranoia Si vous avez essayé Telle ou telle édition Et si vous avez apprécié Si vous n'avez pas aimé Non plus Paranoia Vous avez le droit De dire pourquoi C'est tout à fait Vous avez tout à fait Le droit de citer Et le droit à la parole Voilà Donc à bientôt Pour de nouvelles aventures Et pendant ce temps là Jouez bien Et surtout Rigolez bien Amusez-vous C'est ça le principal Dans le jeu de rôle C'est de s'amuser Allez à bientôt